Nous sommes beaucoup engagés sur le carnaval cette année au niveau de la communauté d'agglo et c'est quelque chose de nouveau à la Desirades et on encourage cette manifestation pour une belle réussite et je dirais la maintenir sur les années à venir. Après Maria, en Grande Terre, il y a surtout eu du vent et de la pluie. Le vent a entraîné la chute et le déracinement de nombreux arbres, donc c'est pour ça que l'accent a été porté sur les déchets verts en particulier. Je trouve que c'est une très bonne chose, enfin j'aurai une poubelle près de chez moi. Distribuer des trucs pour l'environnement c'est toujours bien, ça ne peut pas être négatif, ça c'est clair. Sur le dessus il y a une étiquette qui donne des informations de ce qu'il ne faut pas mettre dans cette poubelle. Donc il faudra emmener ces déchets à la déchetterie ou aux bornes d'apport volontaire. Et ce qu'il faut mettre dans la poubelle est indiqué sur le côté de la cuve. Les aqualodges sont complètement écologiques à 100%. Rien n'est rejeté à la mer, tout est traité avant d'être rejeté. La Carle a souhaité mettre des piscines sur chacune des communes dont elle a la responsabilité. Et elle souhaite donner l'accès à tout le monde à la pratique de l'indaptation. Au moins une fois par semaine il y a un problème de fuite, il y a un problème où il faut couper l'eau et priver tout un quartier, toute une population, plus de 500 qui n'ont pas d'eau à ce moment-là. L'action politique est révélée à travers ce grand chantier qui a commencé sur le territoire de Saint-Anne, mais qui va satisfaire les besoins d'une partie du territoire du Gauzier, de Margaillard à Petit Havre et Saint-François à partir de Courcelles, pour justement consolider les canalisations qui seront toutes remplacées et améliorer la distribution, la pression et la distribution de l'eau dans les foyers de ces territoires-là. Dans notre projet de territoire, le développement touristique c'est un pilier majeur, puisque nous savons que les quatre communes, le Gauzier, Saint-Anne, Saint-François et la Désirade, sont résolument tournées vers le tourisme. Donc c'est l'essence même de la rivière du Levant, le développement touristique. Nous avons rencontré les agglomérations de manière à ce qu'ils puissent siéger au niveau du CTIG. Et en fonction de cela, avec la CARL, on mettra en place une stratégie pour pouvoir augmenter encore le tourisme dans cette sous-conscription, les accompagner. Aujourd'hui, c'était la première réunion, c'est la réunion d'installation véritablement du comité de développement de la CARL. En clair, ça s'est défini comme nous devons être des forces de proposition, si on analyse bien toute la réunion, afin d'être des porteurs de projets. Le séminaire d'aujourd'hui s'adresse aux professionnels de l'action sociale et médico-sociale et il a pour objectif de permettre à ces professionnels de s'interroger sur l'évolution et la sociologie de la famille aujourd'hui en Guadeloupe, qui permettent aux professionnels de mieux prendre en charge et de mieux accompagner les familles et les enfants au quotidien. Le thème que nous avons abordé depuis ce matin, c'est l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. Il faut que les entreprises trouvent normal d'embaucher une personne en situation de handicap, non pas en raison de son handicap, mais en raison de ses compétences, au même titre que n'importe quelle personne, entre guillemets, dite valide. Aujourd'hui, nous passons dans la phase opérationnelle de notre projet de territoire. Il était important pour nous de mettre en place ce rendez-vous économique de manière à échanger avec les institutionnels, les acteurs du développement économique, pour mettre en phase notre vision du développement de notre territoire et la vision de ceux qui auront aussi à animer le développement économique de notre territoire. Il s'agit de rencontres organisées sur l'ensemble des communes de la Carle, donc Saint-Anne, Gauzier, Saint-François pour également les participants de la désirade, pour présenter le dispositif local d'accompagnement départemental, qui est un dispositif public financé par l'État, la Caisse des dépôts et le FSE, et qui a pour vocation à accompagner les structures de l'ESS, donc de l'économie sociale et solidaire employeuse, à consolider leurs activités et leurs emplois. L'Office du touriste est venu nous proposer, parce que comme ils ont un projet, ils voulaient nous mettre dans leur circuit, et cela nous fait très plaisir, mais nous avons aussi des choses à faire. Avant que nous soyons sur le circuit, nous avons pas mal de petits travaux à faire. Cette station nous permet, avec des capteurs, de récupérer le nombre de millimètres de pluie qui est tombé sur le site, également la némométrie, donc la vitesse du vent, donc là on voit le pluviomètre, et également des petites caméras qui peuvent être couplées au système de vidéosurveillance 100% autonome. Donc il y a un système d'alarme aussi, qui permet en fait à l'agriculteur de pouvoir activer son alarme ou pas en cas d'intrusion. Le plan Paysage des Grands Fonds, c'est la réponse à un projet, un appel à projet qui a été lancé par le ministère de l'Environnement, de la mer, et à l'époque de la ministre Ségolais-Noyal, et nous avons remporté cet appel à projet. Basé dans l'objectif, c'est la préservation et la valorisation du patrimoine naturel et culturel des Grands Fonds, mais aussi pour un développement qui soit durable et raisonné. Je crois que c'est vraiment la bonne démarche, d'aller vers la population, parce que c'est en ce sens-là qu'on peut développer des projets qui répondent aux besoins de la population. La population guadelipenne, et particulièrement la population de la Riviera du Levant, sont composées de gens d'origines diverses, de couleurs diverses, de croyances diverses, donc c'est cette diversité qui est une richesse. Sous-titrage Société Radio-Canada